Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit débrief de toutes les news qui sont sorties à l'occasion de la conférence de la Gamescom. On va reprendre un petit peu ensemble les dernières infos au sujet de Destiny 2 et du prochain DLC Bastion des Ombres. On commence par une petite review des prochains exotiques que nous allons découvrir à l'occasion de ce DLC. Donc il y a par exemple le casque exotique pour chasseurs qui se nomme Assassin's Call. Donc un casque qui possède la perc Vanishing Exécution qui va en gros vous permettre d'obtenir un bonus d'invisibilité pendant un court moment et de restaurer une partie de votre santé et de votre énergie de bouclier lorsque vous éliminez un gardien avec votre attaque de mêlée ou éventuellement un combattant avec le Finishing Move. On va y revenir un petit peu plus tard. Vous avez ensuite ce fusil à rayon exotique dont les balles vont créer tout simplement une zone de dégâts au moment de l'impact de ces dernières. Lorsque vos coéquipiers pendant ce temps tireront dans cette zone, tous les tirs seront considérés comme des tirs de précision. En clair, une arme qui pourrait s'avérer très intéressante sur un boss ayant beaucoup de PV dans un raid par exemple. On notera au passage cette atroce armure pour Arcanist qui est une armure de région mais qui n'est pas exotique cependant. On continue avec le Phoenix Cradle qui sont des bottes de titan pour lesquelles pour le moment je n'ai pas plus d'informations. Vous allez également retrouver un arc exotique lourd qui possédera une perque, le Knockback, qui vous permettra à l'impact tout simplement de repousser, de bumper vos ennemis. Et enfin, deux derniers exotiques ont été annoncés. Un revolver exotique du nom de New Hand Canono Name. Un revolver qui aura la particularité de posséder une lunette qui va grandement améliorer sa précision. Et enfin, le retour de la Monte Carlo aurait semble-t-il été annoncé puisqu'elle aurait été aperçue dans le Vidocq. On va donc rentrer un peu plus dans les détails concernant cette saison 8, la saison des éternels, dont on peut d'ores et déjà apercevoir le logo ainsi que l'emblème représentatif d'une tête de Vex. Donc les ennemis principaux pour cette saison seront les ennemis de la ruche puisqu'on retourne sur la lune qui est la prochaine destination que nous allons pouvoir découvrir ou redécouvrir plutôt. Et les Vex puisque nous allons, par définition avec ce retour sur la lune, pouvoir avoir accès à nouveau au Jardin Noir. On notera par exemple au passage le retour de Zydron et son oeil, ce fameux maître des clés Vex que l'on avait pourtant bel et bien éliminé par le passé. Pour rappel, son oeil vous permettait d'ouvrir les portes du Jardin Noir. Parlons maintenant des nouvelles activités et en particulier d'une activité qui se nomme Nightmare Hunt, littéralement en français, la chasse au cauchemar. Alors cette activité apportera avec elle trois niveaux de difficultés différents. Le niveau Adept, donc qui nécessitera 860 de puissance minimum, puis le niveau Héros en anglais qui nécessitera 920 de puissance minimum, et enfin le niveau Légende qui demandera 950 de puissance et qui proposera a priori encore plus de modificateurs. Et enfin, ce niveau Légende ne disposera pas de matchmaking, il faudra donc lancer en solo ou en escouade. Pour le moment, nous n'avons aperçu à travers les différents reveals qu'un seul asso, Scarlet Keep, mais j'espère vraiment sincèrement qu'il y en aura d'autres. Et nous découvrirons également différentes missions dont on ne sait pas pour le moment si les trois niveaux de difficultés différents seront appliqués. Parlons brièvement de l'XP de votre personnage puisque c'est l'arrivée des tiers d'XP dans le jeu. En clair, vous allez pouvoir monter votre personnage jusqu'au niveau 950 de puissance en réalisant des activités de tiers 1 et 2. Pour aller au-delà de 950 de puissance, il va falloir donc réaliser des activités de tiers 3. Je suppose évidemment que les raids en feront partie, mais il y aura peut-être d'autres types d'activités là encore. Et non, pour répondre à votre question, pour le moment, nous n'avons pas d'informations quant au niveau maximum de cette prochaine extension. Ensuite, nous allons parler des biomes et de la map en elle-même, et on va commencer par un bref comparatif de la map de la lune que nous avions connue par le passé, et de cette nouvelle map sur la lune, de ce remaster que nous allons pouvoir découvrir le 1er octobre. Donc cette map, elle a été annoncée comme étant deux fois plus grande par les studios. Et en effet, on peut tout de suite le voir, il y a beaucoup plus de kilomètres à parcourir et d'activités à réaliser. On notera au passage un possible emplacement pour une future zone du raid. Cela pourrait donc supposer que le raid pourrait, je dis bien, pourrait se trouver éventuellement sur la lune. Donc cette zone de raid, avec éventuellement du coup le possible logo du raid guidé juste à côté, pourrait bien sûr être le logo représentant une toute autre activité, donc affaire à suivre. Et non, là encore, avant que vous ne me le demandiez, nous n'avons pas d'informations sur le niveau de puissance minimum requis pour rentrer dans ce prochain raid. Et enfin, on nous parle bien évidemment du jardin noir, puisqu'a priori le portail va être, semble-t-il, réouvert. Puisqu'on y retrouve Zidron, on peut vite faire la liaison. Nous allons donc retrouver les ennemis Vex et on peut apercevoir dans le trailer que ceux-ci sont plongés dans du Lévex dans le jardin noir. Le jardin noir étant, je le précise, leur raison de vivre principale. On peut donc supposer que nous allons vouloir refermer ce portail et que les Vex vont probablement vouloir le défendre. Et enfin, quelques brèves informations sur le finishing move pour terminer cette vidéo en beauté. On a appris, grâce à ces reveals de la Gamescom, qu'on pourra équiper le finishing move d'un mode. Il va falloir tout simplement aller looter ces modes. Alors, première information, le finishing move peut consommer une certaine dose d'énergie de votre super en fonction du mode que vous allez équiper. Par exemple, si vous équipez un mode qui vous donne, je ne sais pas, des mules lourdes lorsque vous ferez un finishing move, eh bien cela vous coûtera une certaine dose d'énergie qui sera différente de celle demandée si vous équipez le mode qui vous permet par exemple de récupérer votre grenade quand vous faites un finishing move. Concernant ces modes, là encore, ils seront en lien avec la saison en cours, ce qui annonce déjà petit 1 que ces modes vont durer dans le jeu, et petit 2 qu'ils vont changer en fonction du changement de saison. Autre information, on va pouvoir débloquer ces modes grâce à un artefact, et la voici donc la fameuse utilité de cet artefact que l'on utilise depuis le début, cet artefact que nous allons pouvoir améliorer, et bien évidemment, plus on l'améliore, plus les modes que nous allons obtenir seront intéressants. Et donc, pour finir, vous l'aurez compris, plus les modes sont intéressants, et plus ces derniers vont vous consommer de l'énergie de super. On raconte d'ailleurs que certains modes iront jusqu'à consommer la moitié de votre énergie de super. Et voilà, j'ai fait le tour des principales informations issues des reveals de cette Gamescom 2019. Pour rappel, le Cross Save sort mercredi 21 à 19h, il va donc pouvoir vous permettre de transférer vos personnages entre les différentes plateformes. J'en ai terminé pour ces dernières news, je vous laisse, j'ai quelques raids à finir avant le Cross Save. A très bientôt, et geek et bien ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501